bonjour à tous alors on va profiter de cette petite journée pluvieuse pour vous parler d'un problème qui récurrent en acoponie et principalement ici on est en climat chaud et humide ce sont toutes les petites babettes et champignons les nuisibles qui vont vous pourrir la vie et potentiellement vous faire pourrir vos récoltes et ça c'est très très désagréable parce que quand vous avez bossé des mois des semaines voire des années pour ça attendre certaines récoltes et que vous les retrouvées entièrement bouffées et ben ça démotive ça fait mal au coeur voyez moi par exemple j'ai des papayes qui sont bouffées par les chauves-souris et ça va jusqu'à la menthe qui est quand même considéré comme un répulsif justement et qui est particulièrement coriace normalement qui se fait aussi bouffer par des petites bêtes je sais même pas vous dire exactement ce que c'est pour le moment j'ai mes feuilles de patates douces voyez qui sont complètement dévorés là on n'en voit pas ici mais j'ai des escargots un peu partout et j'ai tout simplement aussi des espèces de petits champignons qui développent et qui font pourrir qui font pourrir un peu tout voyez j'ai essayé de replanter des salades là dedans tout s'est fait complètement explosé par les escargots il ya les plantes voyez j'ai essayé de mettre là j'avais un ariglo qui pousse voyez pas ça pourrit à la base tellement c'est humide voilà donc c'est un problème particulièrement frustrant ça paraît parfois insurmontable les traitements paraissent compliqués à trouver il faut beaucoup se renseigner beaucoup d'informations bref ça paraît vraiment quelque chose de complexe et dont on sort difficilement et c'est vrai qu'en plus on nous en parle rarement les vidéos qu'on a tendance à montrer sont des vidéos d'aquaponie ou même de permaculture de culture tout ça qui vont montrer le côté positif des choses parce qu'on peut vendre du beau résultat tout simple il ya ceux qui vont vous expliquer justement que la nature c'est comme dans blanche neige tout est beau tout est magique il faut bien nourrir les petits moucherons bon moi ça ça m'embête un peu comme méthodologie et que façon de réfléchir parce que c'est faux quoi la nature c'est pas blanche neige on a lutté de longues dates contre la nature et c'est un peu un combat permanent entre le chaos et l'ordre aujourd'hui c'est facile quand on est dans un appartement et qu'on peut avoir accès à la nourriture de façon abondante et pas cher allez dire ça je pense à un paysan d'il ya un ou deux siècles vous entendrez sûrement sûrement pas le même discours et les mêmes qui vont peut-être vous expliquer que bon bah t'as qu'à acheter des tomates dans un magasin bio ça sera toujours plus facile et moins cher le problème là c'est encore une dépendance et un des objectifs de l'aquaponie c'est de se sortir alors jamais complètement mais au moins partiellement de cette dépendance et pouvoir se dire voilà j'ai utilisé moi-même et tomate et ensuite on va vous parler un peu de toutes les méthodes foireuses alors ça va du ça pousse tout seul vous inquiétez pas nature généreuse au basilic au milieu des carottes qui va flinguer soi-disant tout l'invisible bon spoiler alors peut-être que ça marche à la marche mais moi le basilic et la menthe ils n'ont pas empêché mes chauves-souris de déglinguer mes papayes j'ai essayé un plein de fois des méthodes de mélanger des airs c'est quelque chose de foireux qui ne marche pas et des gens qui vont nous dire nous on est pour la non intervention la nature c'est la nature ça gère tout seul caca planter beaucoup beaucoup plus et nourrir tous les petits animaux etc j'ai pu appartenir à la nature et le fait d'appartenir à la nature ça veut dire que j'ai le droit de la réguler aussi et de l'impacter alors bien sûr pas faire n'importe quoi et le gros bourrin et en foot partout et tout dégueulasse et mais voilà je ne me considère pas comme un spectateur extérieur à la nature je me considère comme appartenant à cette nature tout ça pour vous dire que il ya des solutions c'est quelque chose de faisable on peut avoir des méthodes qui permettent de conserver des bonnes récoltes et c'est de ça qu'on va parler maintenant et grâce à ça vous gagnerez pas mal de temps d'énergie de cash donc de suivre des conseils qui sont parfois complètement foireux action maintenant quelles sont les solutions et là déjà il ya une solution radicale que je j'ai mis en place et je vais mettre de plus en plus en place c'est d'arrêter d'essayer de cultiver des choses qui ne sont pas adaptés à la saison ou au climat surtout ici vous voyez je sais que par exemple la saison des pluies bon il ya plein de trucs c'est même pas la peine d'essayer ce qui est légumes feuilles en saison des pluies déjà les puits sont trop fortes donc ne serait-ce que la force de la pluie la force de l'eau qui tombe va éclater la plupart de ces légumes un peu fragiles un peu petit donc ça ne tiendra pas les tomates tous ces trucs en saison des pluies il ya trop de maladies même en traitant il faudrait vraiment chargé comme à l'âne donc voilà il ya des saisons pour ça pendant ces saisons vous voyez je peux avoir des papayes je peux avoir des tarots je peux avoir plein de fruits de la passion voilà donc je me contente un peu plus de ça et il faut que je travaille à trouver d'autres végétaux qui peuvent être intéressants en saison des pétés pareil je parle d'un clé pical mais il faut réfléchir de la même façon quelque soit le climat je pense ensuite on prend des variétés qui tiennent le plus par exemple il ya des variétés de salades qui vont être plus costauds plus résistantes à la chaleur etc donc ça adaptez bien les variétés selon les périodes de l'année ou les climats que vous abordez choisissez bien vos variétés c'est pareil pour à peu près tout pour les aubergines les petits romans les tomates il ya des variétés plus précoces et des variétés moins précoces les variétés plus résistantes aux maladies il ya tout le débat du f1 aussi et du non hybride des f1 c'est que souvent c'est pareil c'est plus résistant c'est calibré pour certaines choses ça donne des meilleurs résultats alors certes on ne peut pas les reproduire et vous aurez des productions généralement grâce au f1 plus importante dès le début ensuite bon on accepte aussi se faire manger un peu ses récoltes c'est à dire que il va arriver que il ya des insectes il faut faire avec on peut pas tous les éliminer le but c'est de limiter au maximum mais prévoyez quand même assez large pour que les récoltes soit assez abondante et que vous n'ayez même si vous avez des pertes vous ayez quand même quelque chose et que vous n'ayez pas la frustration de vous dire c'est cultiver tout ça et je n'ai absolument rien alors attention ça arrive voyez des trucs que j'ai planté je ne suis arrivé à rien du tout du tout du tout et c'est très frustrant quand vous avez quelque chose en plus qui commence à prendre à être beau être sympa et que d'un coup une en une nuit dans une série d'escargots qui passe dessus et qu'il est éclate ou là un truc qui est tombé ça fait mal voilà ma barrière qui vient de tomber voyez ça c'est aussi les effets de la pluie c'est que ça fait subir et du climat tropical c'est que ça peut lire des gros dommages matériels et les bois les trucs voyez j'ai beau les traiter très régulièrement aussi ça ça pourrait être intéressant ça vient de tomber ça c'est tout simplement parce que l'humidité qui fait tout pourrir voyez les planches commencent à pourrir à moisir et ça se décroche et pourtant je leur mets régulièrement des couches et des couches d'huile ce qui fait qu'elles tiennent bien elles ont quand même déjà trois ans et ici trois ans c'est un peu un miracle si vous voyez là les bordures de mes bassins sont complètement bouffées par des espèces de thermites bref le climat est dur et pique pas mal ici concernant les actions à faire il y en a une qui est encore plus efficace et c'est celle que j'utilise et que je vais utiliser de plus en plus c'est faire des traitements alors on est en acoponie donc il faut faire attention le principal c'est d'avoir des traitements doux moi j'utilise un peu des savons noirs des huiles de nîmes des choses comme ça qui permettent d'enlever un peu des mouchrons d'éviter des d'avoir des champignons des choses comme ça même si ça marche pas tout le temps et pas partout ça permet d'avoir effectivement des meilleurs résultats défiler là je pense que vous voyez typiquement pour ça je vais passer à défiler parce que j'en ai marre de me faire bouffer toutes mes papayes par des chauves-souris c'est vrai ici mais c'est pas vrai que là dans le jardin en général j'ai d'autres papayés d'autres fruitiers et tout se fait complètement et une dernière chose c'est quand même de pouvoir respecter le plus régulièrement possible et d'enlever manuellement toutes les bestioles les escargots c'est à vous